salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale je vous ai dit que j'allais faire une petite vidéo ouverture de la super mini nes et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va découvrir cette superbe console miniature donc je vous laisse un petit peu observer la boîte déjà on sait d'ores et déjà qu'il ya deux manettes contrairement à la mini nes qui n'en a eu qu'une seule derrière on peut voir du coup les 21 jeux qu'il y a voilà sur les côtés rien d'intéressant voilà donc on va ouvrir cette console attention je pense que dans ce sens voilà je mets la boîte un petit peu plus loin alors j'ai à côté l'adaptateur secteur car il n'y en a pas à l'intérieur donc pour commencer on a les livrets voilà avec un petit code à l'intérieur je vais regarder à quoi sert ce code ok c'est un code qui va me donner bon je vous montre juste une partie je vous montre pas le code mais voilà c'est un papier qui va permettre d'avoir 300 points platinum sur ma nintendo donc je vous montre pas le code je le garde pour moi bien sûr voilà c'est cool je vais pouvoir acheter télécharger des petits trucs pour ma 3d sur ma wii et bientôt la switch alors pour commencer les deux manettes je vais en ouvrir une pour qu'on regarde un petit peu comment elles sont pas mal du tout je vous laisse un petit peu regarder cette superbe manette voilà donc avec bien entendu les embouts de la nunchuck pareil que le nunchuck voilà je vais la remettre quand même dans son plastique voilà une manette la deuxième manette il ya des choses en dessous on garde la console pour la fin allez qu'est ce qu'est ce qu'il ya en dessous le petit câble d'alimentation le coquille d'un câble usb c'est pour ça que on a pris ça mon chéri et moi simplement parce que du coup je vais pouvoir la brancher tout simplement à l'électricité vu qu'il n'y a pas de précepteur un câble officiel de nintendo voilà pour brancher donc ça c'est pour l'alimentation il ya le câble hdmi pour aller sur la télé il n'y a plus rien en dessous et maintenant nous allons découvrir la console elle est super belle alors vous voyez par rapport à ma main voilà ça fait à peu près la taille de ma main et j'ai pas de grosses mains j'ai pas des très grandes mains donc voilà donc là ça ne s'appuie pas c'est pour de faux le reset et pour de vrai le power aussi mais le bouton éjecte c'est pour de faux le petit derrière voilà super alors là c'est pour l'alimentation et la jdmi et les manettes me direz vous et bien les manettes elles sont cachés attendez hop voilà et voilà les manettes on les met là c'est super astucieux je trouve parce que on tire on met les manettes on veut pas jouer hop ça fait comme une vraie nes en fait comme une vraie mini une vraie SNES voilà on voit les anciens les anciens ports et là on tire juste là et voilà on a les embouts pour nos manettes à nous qui sont là mais ce sont des faux embouts là non plus on peut pas mettre de vraies voilà on ne peut pas mettre de vraies manettes alors voyons voir ce câble du coup je dis j'essaie de vous faire une petite vidéo de découverte de Yoshi's Land c'est pour ça que j'allume la console enfin je l'allume je la sors je l'ouvre et je vais la brancher bien sûr à la télé c'est le but hop voilà donc le câble d'alimentation qui fait bien de longueur de mon bras donc à peu près 2 mètres de câble voilà c'est cette console est toute miniature ça fait tellement bizarre par rapport à une vraie une vraie super NES et j'ai déjà vu des super NES même si moi je n'en ai pas mon chéri en a une j'en avais une avant mais du coup vu que c'est un même étage on va dire de famille c'est ma petite sœur qui l'a soit je l'avais eu de ma grande sœur donc voilà on fait passer la suite quoi elle l'a gardé voilà mon super embout pour mettre en prise secteur parce que USB je vois pas où j'aurais branché ça brancher une console à un ordinateur je sais pas mais je suis pas très fan je préfère brancher dans le mur à l'électricité c'est tellement mieux donc hop pardon déjà ça c'est bon ça ça me permet de brancher la console l'HDMI l'HDMI étant donné que les télés voilà il n'y a pas un milliard d'HDMI et que nous on a beaucoup de consoles je ne vais pas l'ouvrir je vais simplement piquer le câble HDMI d'une autre console pour éviter d'avoir 36 millions de câbles 36 millions d'adaptateurs voilà je brancherai un autre HDMI dessus par exemple l'HDMI d'une Wii U ça fera parfaitement l'affaire et du coup une petite manette donc on en ouvre ça encore un bitonio par là voilà hop yeah hop et voilà je suis presque prête à jouer la vidéo sera pas tout de suite hein ce sera jeudi pour le let's play donc on tient en dessous hop joueur 1 de ce côté là et voilà ma console est prête je vais pouvoir la brancher et la tester ce soir tranquillement avec mon chéri la deuxième manette ben je vais la garder sortie quand même parce que ben on va vu qu'on est deux on va peut-être faire des petits jeux à deux et voilà je pense que je vais pas faire grand chose d'autre donc je range un petit peu tous les plastiques que j'ai sortis là je vais les remettre là où ils étaient voilà je remets le livret dedans la deuxième manette est là pour l'instant ben écoutez n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez de cette petite console est-ce que vous l'avez acheté est-ce que vous l'avez déjà testé est-ce que ça vous intéresse de l'acheter moi en tout cas j'adore la super nintendo en tout cas et ben ça me fait très plaisir d'en avoir une version mini après c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait que 21 jeux surtout que moi personnellement j'en connais pas énormément là dessus mais après voilà sur les vieux jeux je serais plus Mario et tous ces jeux là que le reste donc voilà la manette est aussi grosse que la console ça n'a aucun sens en tout cas je vous laisse là pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu même si elle a été très très rapide n'hésitez pas comme je le dis tout à l'heure à me dire en commentaire ce que vous en pensez à mettre des j'aime ou à partager la vidéo abonnez-vous si vous ne voulez rien louper de mes prochaines vidéos je vous retrouve jeudi pour un petit test de Yoshi's Land sur cette console et on se retrouve samedi du coup pour la suite de Lego Harry Potter et on commencera le deuxième film qui est La Chambre des Secrets ne ratez rien je vous dis à jeudi salut